... Bonjour à tous et bienvenue sur MaisonTravaux.fr. J'espère que les vacances ont été bonnes et que la rentrée s'annonce sous les meilleurs hospices. En tout cas sur MaisonTravaux.fr ça commence fort avec dans quelques instants l'annonce des trois prix de la première édition du prix de la rénovation. Un événement que vous avez pu suivre dans le magazine, sur internet et pour cette première édition nous avions un partenaire de choix GRDF. C'est pour cette raison que nous nous trouvons ici même au siège de GRDF. Bonjour Emmanuel Bavou, vous êtes le responsable national du marché de l'habitat existant. Alors pourquoi GRDF s'est engagé dans cette belle aventure du prix de la rénovation ? Écoutez, tout naturellement GRDF s'intègre dans les projets d'habitat des français en étant présent auprès de 11 millions d'utilisateurs du gaz naturel. Au-delà de vendre du gaz naturel, ce que l'on vend c'est du confort, c'est du bien-être, c'est de la chaleur, c'est de l'eau chaude. C'était naturel qu'on soit à vos côtés. Cette première édition a été un succès où nous avons reçu de nombreux projets. La rédaction de Maisons et Travaux a sélectionné 10 projets et c'est ensuite le public, les internautes, qui ont voté pour récompenser les prix. Monsieur Bavou, quel regard vous portez sur ces 10 projets qui ont été sélectionnés ? Au-delà de l'aspect visuel et du gros travail qui a été fait sur l'architecture, il y a une constante. C'est finalement la recherche de confort thermique, c'est la recherche des économies d'énergie. Toutes les maisons ont fait l'objet d'un traitement sur le bâti, par l'isolation, la ventilation, les fenêtres et la plupart du temps, le système de chauffage. C'est très intéressant. Alors, nous allons tout de suite dévoiler le grand prix de cette première édition du prix de la rénovation. Il s'agit donc de monsieur et madame Boucher dans le Finistère. C'était le projet numéro 5. Ces familles avec leurs amis ont rénové un ancien bâtiment agricole. Ils en ont fait une belle demeure, très harmonieuse, qui mêle à la fois les matériaux anciens et les matériaux plus contemporains, notamment le zinc. Vous avez apprécié, monsieur Bavou ? Oui, beaucoup. C'est vraiment un mélange à la fois d'audace architecturale et en même temps, dans la récup, on est vraiment dans l'ère du temps. Beaucoup de meubles ont été faits avec des palettes, avec des vieilles portes récupérées. Et pour ce qui est de l'audace architecturale, l'alliance du zinc, un peu foncée avec la vieille pierre qui a été mise à nu, ont transcendé complètement le lieu. On est face à un bâtiment qui est vraiment très moderne. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un loft agricole, je crois. Effectivement, c'est une très belle réalisation. Bravo à la famille Boucher qui remporte un très beau voyage en République dominicaine, donc d'une semaine, offert par notre partenaire Jet Tour. Le deuxième prix, il s'agit de monsieur et madame Jean Rey. Dans les Ardennes, ils ont transformé un presbytère en chambre d'hôte. Là aussi, c'est une très belle rénovation. L'architecture régionale est respectée. C'est une belle bâtisse. Oui, le fait de respecter complètement le bâti tel qu'il existait, de le remettre finalement au goût du jour, est vraiment une prouesse aussi au niveau des travaux. Et puis, il convient de saluer les efforts qui ont été faits par les occupants qui ont réalisé quasiment l'ensemble des travaux. C'est vraiment une très belle réussite. Et donc, en plus des deux prix, il y avait un troisième prix, le prix coup de cœur GRDF. Écoutez, sans plus tarder, je vous laisse l'annoncer, monsieur Bavaud. Oui, il s'agit de monsieur et madame Juge qui habitent en Arseille. Donc, leur maison est face à la mer. Et donc, c'est eux qui ont remporté ce prix spécial GRDF. Et ce qui vous a séduit, c'est avant tout le confort thermique de cette réalisation ? Oui, même si on se trouve face à la mer, on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin de chauffage. Mais ainsi, quand même, c'est un élément important pour le confort. Donc, le gaz naturel assure le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, la cuisson. Et l'ensemble de la maison a été correctement isolé. Les fenêtres ont été changées afin de garantir un confort thermique optimal. Bravo donc à monsieur et madame Juge qui remporte une très belle plancha offerte par GRDF. Une plancha donc au gaz naturel, forcément. Oui, forcément. Cette plancha, ils pourront l'installer sur leur terrasse, profiter des quelques jours. Il y en a encore beaucoup, d'ailleurs, je pense, dans le sud, pour profiter de la plancha au gaz naturel. Sans contrainte de bouteille, ils pourront l'utiliser tant qu'ils le souhaitent. Voilà, vous connaissez désormais les trois gagnants de cette première édition du prix de la rénovation. Il me reste maintenant à remercier très chaleureusement nos partenaires, en tête GRDF, puis Jet Tour pour les très jolis voyages offerts. Et puis, bien sûr, à tous les candidats qui vont postuler à ce prix, tous passionnés de la rénovation. Et avec cette première édition réussie, il y en aura une deuxième. J'espère avec vous, cher Emmanuel. Je l'espère également. Voilà, en tout cas, merci encore une fois de cette collaboration, de ce partenariat. Merci à vous et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada